bismillahirrahmanirrahim marhaban bi kulli mutabiyo 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 khanat le site khalid nagyala youtube fa de la vidou ala qaddim li hume l'exercice numéro 5 fait la partie de la théorine des valeurs intermédiaires du chapitre des limites et continuité pour les élèves de la deuxième année baccalauréat donc c'est un exercice extrait d'un devoir l'air détenu un devoir les années précédentes donc l'exercice calcul f est une fonction définie sur l'intervalle 1 ouvert plus l'infini par f de x est égale 1 moins racine de x à la position 3 plus racine de x sur x moins 1 donc à partir d'un domaine de définition d'une fonction c'est 1 plus l'infini ici donc 1 n'appartient pas domaine de définition c'est-à-dire un âme à l'échelle qu'on a un 0 donc montrer que la première question montre que f de x est égale moins racine de x plus 1 sur x moins 1 tout va montrer que l'équation 1 sur x moins 1 est égale racine de x a donné une seule et unique solution derrière alpha appartient à l'intervalle 1 2 et finalement on va montrer que alpha carré facteur de alpha moins 2 est égale à 1 moins alpha à la baracadilla donc on peut avoir la première question f de x tout d'abord donc on a i l'intervalle i est égale à 1 plus l'infini f de x est égale à 1 des x moins 1 puis 1 moins racine de x à la puissance 3 plus racine de x 1 moins racine de x à la puissance 3 à la puissance 3 plus racine de x la première question on va montrer montrant que f de x est égale donc moins racine de x plus 1 sur x moins 1 moins racine de x plus 1 sur x moins 1 donc un abdome la fonction on commence par la fonction donnée on a f de x est égale à 1 moins racine de x à la puissance 3 plus racine de x sur x moins 1 qui est égale à 1 moins racine de x qui est égale à 1 moins racine de x carré bien sûr x est positif parce que x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini plus racine de x sur x moins 1 donc les deux termes je peux factoriser les deux termes par je factorise par racines du x donc j'obtiens un mois racine du x facteur à la racine du x carré plus plus donc un âgé factorisé par moins c'est à dire qu'à l'ina moi moins à l'arrivée n'a dit moi fois un mois soit un plus sur x moins un qui est égal à 1 sur x moins à moi racine du x facteur de racine du x carré moins à sur x moins 1 or on sait que racine du x au carré est égal la valeur absolue du x est égal à x parce que parce que x appartient à l'intervalle il est positif donc la valeur absolue du x donc en dirant la valeur absolue du x est égal à x donc mon canal doit de la racine par par x donc est égal f du x est égal à 1 sur x moins à moi racine du x facteur de x moins à sur x moins à je peux simplifier par x moins à j'aurai qui est égal à l'ina moi racine du x plus 1 sur x moins à voilà on a trouvé une nouvelle expression d'il f du x la deuxième question montrer que l'équation 1 sur x moins à il est égal à x à demi une seule et une qu'on est unique solution alpha donc on a un ensemble théorème de valeur intermédiaire donc deuxièmement montrant que 1 sur x moins à il est égal à la racine du x admet une solution unique alpha appartient à l'intervalle 1 2 donc prenons à l'équation 1 sur x moins 1 est égal à la racine du x équivalent que moi alors doit être racine du x l'autre côté sera moins racine du x plus 1 sur x moins 1 est égal à 0 équivalent que f du x qu'on a trouvé l'expression d'il f du x moins racine du x plus 1 sur x moins 1 donc f du x est égal à 0 donc pour trouver les solutions d'il f du x est égal à 0 on va utiliser la méthode de théorème des valeurs intermédiaires théorème des valeurs intermédiaires prenons f du x est égal à moins racine du x plus 1 sur x moins 1 qui est continu sur l'intervalle du travail de y1 plus l'infini donc la fonction aussi est contenu sur 1 plus l'infini 1 2 intervalle des valeurs bofait à la solution voilà l'intervalle 1 2 la fonction bien sûr est contenu parce que il est égal à la somme des deux fonctions qu'ils sont contenues la deuxième chose dernier la deuxième condition va étudier étudier la monotonie mono monotonie de f du x pour cela on va calculer f prime dix et la tableau de variation de f du x on a f du x qui est également racine du x plus 1 sur x moins 1 donc f prime du x à quoi est égal la dérivée je vous rappelle que la dérivée des racines du x est égale 1 sur 2 racines du x donc ici c'est moins 1 sur 2 racines du x la dérivée de 1 sur u du x est égale moins une prime du x sur le carré du x donc on va utiliser les deux propriétés pour calculer la dérivée donc en a eu du x et yali voilà eu du x donc en disons tout d'abord à moi u prime du x et yali la dérivée de l x moins 1 c'est 1 sur x u du x yali x moins 1 le taux au carré qui est égale je peux factoriser par un mois moins facteur de 1 sur 2 racines du x plus 1 sur x moins 1 le taux au carré voilà donc voilà f prime f prime du x l'expression de f prime du x or x appartient à l'intervalle 1 2 donc x il est positif donc il est positif il est supérieur à 1 et inférieur à 2 donc racine du x et les positifs x moins 1 au carré il est toujours positif quel que soit quel que soit x appartient à l'intervalle 1 2 donc avec à de le moins donc f prime du x il sera négatif donc donc f prime du x inférieur à 0 quel que soit x appartient à l'intervalle 1 2 donc f est strictement est strictement décroissante est strictement décroissante sur l'intervalle 1 2 maintenant à dire la deuxième condition maintenant il ne reste qu'à calculer f de 1 et f de 2 donc je rappelle que f de x est égal moins racine du x plus 1 sur x moins 1 donc si je dessine le tableau de variation de f de x à de f de x on a les décroissantes sur l'intervalle 1 2 1 n'est pas défini la fonction f de x n'est pas définit 1 donc je mets comme ça voilà donc je dois calculer la limite donc tout d'abord à la fois f de 2 qui est également à racine de 2 plus 1 sur 2 mois à 10 mois racine de 2 plus 1 qui est inférieur à 0 donc f de 2 c'est moins racine de 2 plus 1 la limite maintenant pour 1 on va calculer la limite parce que f n'est pas définie en 1 donc on va calculer la limite de f de x lorsque x tend vers 1 plus 1 plus c'est à dire à droite à droite ici de 1 donc 1 moins racine de 1 c'est moins 1 plus 1 sur 0 1 sur 0 bien sûr et si on a à droite c'est à dire x est supérieur à 1 donc 1 moins 1 c'est 0 mais 0 plus les on a le signe de x moins 1 x moins 1 si je trace le tableau de l x moins 1 et ça nul 1 donc ici on a le plus on a le le moins donc à droite à droite de 2 1 à dna x moins elle est toujours positif donc ici positif à gauche elle est négative finalement à droite donc les positions 1 sur 0 plus est égal plus l'infini donc ici plus l'infini donc 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 on aura la limite de f du x ont un plus fois f de 2 qui est inférieur à 0 à la valeur elle est positif l'autre elle est négative donc si je trace par exemple si je trace les axes voilà l'axe des y voilà l'axe des x on dit à partir de 1 1 jusqu'à 2 on l'a dit que la limite à droite de 1 est égal à plus l'infini il ya ni à la fonction admi wad à sampe tot vertical qui passe par 1 voilà f donc si je trace f et la valeur de 2 de 2 c'est moi les négatives à par exemple ici je mets ici donc c'est la limite donc c'est la cour de la fonction il est décroissante donc à partir de les conditions du théorème de valeur intermédiaire on peut dire qu'il existe alpha tel que f de alpha est égal à 0 donc donc d'après théorème selon théorème des valeurs intermédiaires il existe alpha unique tel que appartient à l'intervalle 1 2 tel que f de alpha est égal à 0 il y en a la fonction f de x coupe l'axe des x coupe l'axe des x fois le point alpha donc si f de alpha est égal à 0 alors moins racine de alpha plus 1 sur x moins 1 1 fois alpha est égal à 0 donc 1 sur alpha moins 1 est égal à racine de alpha c'est à dire que l'équation l'équation racine de x est égal à 1 sur x moins 1 admet une solution solution unique alpha appartient à l'intervalle 1 2 parce que f de alpha serait sera nul là ou moins racine de alpha plus 1 sur alpha moins 1 est égal à 0 maintenant la troisième question montrer que alpha au carré facteur de alpha moins 2 est égal à 1 moins alpha donc on va montrer qu'on a dit que d'après d'après la question numéro 2 on a f de alpha est égal à 0 donc on va travailler avec l'expression de l fx dans l'exercice mais il ya un mois racine de x à plus sur 3 plus racine de x sur x moins 1 donc 1 sur donc pour x est égal à alpha voilà 1 sur racine de alpha à la pression 3 plus racine de alpha sur alpha moins 1 doit être égal à 0 donc f de alpha est égal à 0 donc 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 le dénominateur il est différent de 0 donc il reste que du numérateur 1 moins racine de alpha à la pression 3 plus racine de alpha qui est nulle équivalent que 1 est égal à 2 les autres l'autre côté donc j'aurai racine de alpha la pression 3 moins racine de alpha je factorise je peux factoriser par racine de alpha donc j'aurai 1 sur racine de alpha sur racine de alpha au carré les ia alpha moins 1 donc j'ai factorisé par racine de alpha équivalent que 1 sur je peux diviser sur racine de alpha parce que alpha est différent de 0 parce qu'on a dit que alpha appartient à l'intervalle 1,2 donc qui est égal à racine de alpha c'est alpha parce que alpha est positif donc je vous rappelle que racine de alpha au carré il y a la valeur absolue de alpha qui est égal à alpha parce que alpha est positif car alpha elle est strictement positif parce qu'elle appartient à l'intervalle 1,2 donc je peux mettre le tout au carré équivalent donc la formule c'est alpha carré racine de alpha moins 1 est égal à 1 moins alpha donc je peux mettre le tout au carré j'aurai 1 sur alpha est égal à alpha moins 1 le tout au carré équivalent que 1 sur alpha est égal et si c'est le bon c'était remarquable c'est alpha carré moins 2 alpha plus 1 équivalent que je peux multiplier ici par alpha je multiplie ici par alpha et je multiplie ici par alpha donc équivalent que 1 est égal à alpha la puissance 3 moins 2 alpha carré plus 1 2 alpha dans l'autre côté j'aurai 1 moins alpha qui est égal à alpha la puissance 3 moins 2 alpha carré et je peux factoriser ici par alpha carré j'obtiens alpha carré facteur facteur de alpha moins 2 qui est égal à 1 moins alpha et bien sûr c'est le résultat demandé l'exercice c'est alpha carré facteur de alpha moins 1 est égal à alpha moins 2 est égal à 1 moins alpha donc je vous remercie vous